A savoir qu'en maintenant plus de 25 ans d'existence sur cette ancienne base de l'OTAN, le club du LM de Chamblay organise la plus grande manifestation qui lui a été donnée de maître en musique, à savoir les championnats de France ULM 2008. Cela sera certainement l'événement en matière d'aviation de ce début d'été. Le club du LM de Chamblay organisera en effet du 29 juin au 4 juillet les championnats de France du LM sur l'ancienne base aérienne de l'OTAN au cœur du parc régional de Lorraine. Un événement qui rassemblera 120 équipages qui assureront le spectacle pendant une semaine. RTV a souhaité en savoir plus sur ce championnat, mais également sur le club de Chamblay, le deuxième club du LM de France. Rencontre avec son président, le rombasien Jean-Paul Clerc. Le club ULM Sport et Loisirs de Chamblay, c'est une association loi 1901, donc c'est tous des bénévoles que j'ai l'honneur de présider depuis trois ans. C'est 120 membres au total. Il y a 80 pilotes, 65 machines basées dans le grand hangar derrière moi, dans les quatre petits hangars en face de nous. Et nous y faisons du vol tout au long de l'année. Je suis actuellement installé dans la machine qui sert d'école. Donc notre instructeur Emile Klein s'occupe actuellement de 28 élèves en collaboration avec les autres instructeurs. Oui mais voilà, le jour de notre tournage, il y avait bien cet oiseau qui sert justement de machine école. Pour nous, pas de doute, il avait tout d'un joli petit avion. Eh bien non, erreur, il s'agit bien d'un ULM, un ultra-léger motorisé. Explication de texte. Un ULM, c'est un aéronef qui a trois caractéristiques principales par rapport à un avion. Déjà au décollage, ça doit peser moins de 450 kg, c'est un fait. Ça doit posséder un moteur de 100 chevaux au maximum. Et surtout, ça doit pouvoir continuer de voler à la vitesse minimum de 65 km heure. Tout ce qui dépasse ces trois critères, c'est un avion. Tout ce qui est en deçà de ces critères, c'est un ULM. Voilà pour les présentations. Place maintenant la pratique. On ne devient pas pilote du jour au lendemain. Et heureusement d'ailleurs. C'est à peu près comme le permis voiture. Vous allez passer à l'équivalent du code de la route, mais qui s'appelle le code de l'air. Vous avez un manuel dans le forfait de base qui vous permet d'étudier ce code de l'air. Vous irez passer à l'aviation civile à Messe-Nancy-Lorraine un examen théorique. Ce qui ne vous empêche pas en parallèle de faire la formation pratique dans cette machine ou dans une des deux autres qu'on pourra vous montrer pour accéder à votre lâcher physique. Vous serez lâché physiquement au bout d'une dizaine d'heures, si tout se passe bien. C'est en général la moyenne. Dizaine d'heures au bout desquelles vous pourrez voler seul dans un premier temps autour de la base. Et quand vous aurez suffisamment d'expérience, vous passerez une épreuve supplémentaire avec l'instructeur qui vous permettra d'emmener un passager ou une passagère. Une fois le brevet de pilote en poche, c'est parti pour l'aventure. Le ciel est à vous. On peut voler n'importe où en France à partir du moment où on respecte la réglementation aérienne. C'est pour ça que vous avez besoin, pour avoir le diplôme de pilote, d'un certain nombre de connaissances théoriques qui sont validées, tout comme le permis de conduire, par un examen théorique à l'aviation civile. La machine dans laquelle je me trouve emporte 60 litres. Elle consomme 15 litres à l'heure. Donc vous pouvez voler tranquillement 3 heures à une vitesse de 150 km heure. Donc vous pouvez faire des étapes de, on va dire, 450-500 km. En général, vous vous posez sur les nombreuses bases qu'il y a sur votre chemin parce qu'il est toujours agréable de visiter les autres clubs et de colporter les nouvelles. Un bon pilote du LM, ce n'est pas mon cas, c'est un vieux pilote. Je ne me range encore pas parmi les vieux pilotes, mais il n'y a pas de bon pilote, il n'y a que de vieux pilote. Il peut arriver n'importe quoi en aviation. Le secret est tout simple. Vous ne relâchez pas votre attention l'espace d'une seule seconde. C'est toujours en permanence contrôle de la machine, contrôle des instruments, contrôle de son passager, de son mental, de sa forme. On lui parle, on vérifie qu'il est en forme, qu'il n'a pas de problème. Puisque, eh bien, voler, ce n'est pas le naturel de l'homme. Donc, ça procure des montées d'adrénaline très importantes et des sensations que les gens n'ont pas l'habitude de ressentir. Ce sont des sensations extraordinaires. Mais à ma connaissance, depuis les milliers de baptêmes que nous avons faits sur notre club, jamais, jamais, personne n'est descendu déçu de nos machines. Vous préférez rester sur le plancher des vaches, mais vous souhaitez tout de même voir du spectacle. Alors ne manquez pas les prochains championnats de France du LM. Les meilleurs pilotes seront présents à Chamblée dès dimanche. Comme son nom l'indique, c'est un championnat au niveau national. C'est-à-dire que 120 équipages vont s'affronter dans diverses natures d'épreuves. Des épreuves de consommation, c'est-à-dire qu'on va donner 5 litres de carburant à chaque machine et celui qui va rester le plus longtemps en l'air aura gagné. C'est le premier type d'épreuve. Il y en a d'autres. Il y aura des épreuves de navigation et des épreuves un peu plus spectaculaires qui vont se dérouler devant nous, qui sont des précisions d'atterrissage. C'est-à-dire que les juges vont se positionner à un endroit précis sur la piste et vont juger de la capacité des pilotes à poser leur machine sur un point bien précis. Celui qui réussira avec le plus de précision aura gagné l'épreuve. Donc ça va se dérouler du 29 juin au 4 juillet pendant toute la semaine. Le week-end précédent, nous accueillerons les 120 équipages. Ça va déjà faire du remue-ménage. Et le week-end d'après, on assistera tout doucement à la fin de la manifestation. Voilà. Toutes les catégories d'ULM seront représentées. Ça va être formidable. Et j'insiste sur le fait que c'est ouvert au public. Nous sommes structurés pour accueillir le grand public, un public handicapé. Et tous les gens qui voudront bien venir nous voir dans les conditions de sécurité, évidemment, drastiques que nous impose l'aviation civile. Rendez-vous donc dès dimanche à Chamblay pour l'ouverture de ce championnat de France ULM où toute l'année, ici même, 7 jours sur 7, pour pourquoi pas passer son brevet de pilote, faire un baptême de l'air ou tout simplement observer ses engins dans le ciel de Lorraine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501